Je ne voulais pas devenir arrangeur, mais ce qui m'a poussé à rester dans l'arrangement, c'est à cause de l'argent. Salut la famille, ici Hillel Lasséi, connu sous le nom de Monsieur le Juif. D'abord, mon nom à l'état civil, comme je l'ai dit, c'est Lasséi Hillel. Hillel, c'est un nom hébreu et un nom public. J'ai décidé comme ça de mettre juif, puisque l'hébreu c'est une langue juive. Donc j'ai décidé comme ça de mettre juif, Monsieur le Juif, pour faire un peu plus responsable, c'est tout. Monsieur à côté, pour que ça puisse faire responsable, sinon à la base c'était juif tout simplement. Je suis venu à l'arrangement dans la musique dans les années 2015, mais à la base je suis musicien depuis longtemps. Ma passion pour l'arrangement a commencé dans les années 2015, 2016. Je ne voulais pas devenir arrangeur. À la base je ne voulais pas devenir arrangeur, à la base je suis un musicien. Voilà, je ne voulais pas devenir arrangeur, mais ce qui m'a poussé à rester dans l'arrangement, c'est à cause de l'argent. Voilà, c'est à cause de l'argent, parce que, étant musicien, je jouais pour, ou bien je joue encore, pour la majorité de tous les artistes de Côte d'Ivoire. Voilà, que ce soit, je jouais avec Ticket Jar, je jouais avec Arafat, Feu Arafat. Je jouais avec la grande majorité des artistes coupés de calé. Là-bas, quand on commence les prestations live, il n'y a pas assez d'argent là-dessus, comme on l'a dit. Maintenant, dans les arrangements, tu vas faire un arrangement, tu travailles à partir de, tu fais une heure, deux heures, trois heures, tu perçois plus que ce que tu gagnes. Quand tu fais les live, les spectacles live avec les artistes, où là-bas, on fait près de, pratiquement, dix heures ou bien huit heures. Donc, j'ai trouvé mieux de rester dans l'arrangement que de rester dans les prestations live. Ce qui m'a poussé à rester et à devenir arrangeur, en fait. Le déclic de ma carrière a commencé par Shaggy Shahouf, avec Akombo. Mais ce qui a plus poussé encore, il m'a révélé au public, c'est le morceau de Safari Robiango, Manger Chier. C'est sorti dans les années 2017. Bon, moi en particularité, je m'adapte à tout. Je ne suis pas seulement que, je ne suis pas limité seulement au coupé, décalé ou bien à un style musical. Non, moi je m'adapte à tout. Puisqu'on me connaît plus sur le côté un peu coupé, décalé, mais ce n'est pas ce qui fait ma force. Ce qui fait que je suis un peu percutant dans l'arrangement, c'est que je suis un peu partout. Que ce soit reggae, que ce soit salsa, que ce soit slow, variété, je suis partout. Généralement, je ne prends pas trop de temps. Voilà, en trois jours maxi, on peut finir le son. Ça dépend aussi de l'artiste. Si l'artiste a ses compositions, ou bien il a fini de composer sa musique, ça peut aller vite. Mais quand l'artiste n'arrive, c'est là que le morceau peut freiner. J'arrange le son autour de 500 000 à 600 000. Alors, ce sont mes tarifs. Les artistes avec qui j'ai aimé travailler, il y a Safarelle, il y a Shaghi Charouf, il y a Kedjivara. Bon, il y a eu Arafat aussi, mais je n'ai pas travaillé avec lui dans le studio malheureusement. J'ai aimé travailler avec Fior, avec Niska aussi. J'ai aimé beaucoup. Donc c'est un peu ça. C'est que j'ai fait un mètre. Pour le reste, on n'a pas encore travaillé à ça. C'est que si un jour on va travailler à ça. Pour mes collaborations à venir, j'ai des morceaux à faire avec Ryo, avec des bordeaux. Je suis le son, il y a des tournois. Il y a plus encore qui vient. Il y a Le Pen, mais oui, aussi, on griffe, il y a une collaboration qui se prépare. Il y a Kedjivara aussi qui est encore au studio. Il y a MC1. En tout cas, il y a beaucoup. Il y a plusieurs. C'est un peu ça. Je remercie AbidjanShow.com et aussi je veux remercier à tous ceux qui me suivent de ne pas répondre de loin. On est ensemble, en tout cas, c'est la famille. C'était M. Le Juif. Donc prenez soin de vous, ensemble.